Musique Chers téléspectateurs de Berber Télévisions, bonsoir pour ce nouveau numéro de l'émission Regards où j'ai l'immense plaisir de recevoir un grand cinéaste. Un homme de culture qui a fait parler de lui ces dernières années, bien entendu, mais aussi autour duquel il y a eu beaucoup de polémiques sur un film qui a finalement l'autorisation d'être projeté dans les salles de cinéma. Donc je parle de Bachet Darès. Bachet Darès, bonsoir. Bonsoir, merci par votre invitation. Voilà, donc Bachet Darès, vous avez beaucoup travaillé dans le cinéma, mais particulièrement ces dernières années. C'est essentiellement le film sur l'arbre du Mehdi qui a été achevé en 2018, mais qui n'a toujours pas vu le jour, même si ces dernières années, ces derniers jours plutôt, il y a eu une évolution positive du dossier puisque les autorités algériennes ont donné finalement l'autorisation au film pour qu'il soit projeté dans les salles de cinéma au Langérie et à l'étranger. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes venu après un asile de 4 ans. Et là, on va parler du film, du film le Mehdi, des raisons qui ont poussé à ce blocage de 5 ans maintenant, on a plus de 4 ans. Et aussi de ce que vous faites encore, puisque vous ne faites pas que ça, vous avez fait aussi d'autres films, vous avez d'autres projets. Certains ne sont pas nés en œuvre, mais d'autres si, et vous avez encore beaucoup de projets en Algérie, et notamment à l'étranger. Donc je voudrais savoir pourquoi est-ce que ce film n'a pas encore vu le jour depuis 2018 ? Le film, quand il a été livré en 2018, j'ai été confronté à la commission de visionnage du ministère des Moudjahedines, qui est composé d'historiens et qui appartenait au ministère des Moudjahedines, et on n'était pas d'accord sur le contenu. On n'avait pas les mêmes références, les mêmes sources. Le ministère des Moudjahedines considère que toute source qui n'est pas répertoriée et validée par le ministère n'est pas valable. Or, moi, je n'ai pas du tout utilisé les sources validées. Quand on a commencé à développer le scénario, j'ai privilégié les relations de Benmini, ses amis d'enfance, ses compagnons qui sont vivants, des témoins anonymes qui ne voulaient pas dévoiler leur identité, qui avaient vécu avec lui dans la région de l'Oranie, en Égypte, au Maroc, dans son village, à Biscra, à Constantine. Et à partir de là, sa sœur, son beau-frère, son ami d'enfance qui était... Dachmitrodi. Dachmitrodi, son ami d'enfance aussi, Ibrahim Shirgi, qu'on voit dans les images, là, sur le net, avec Benmidi, quand Isala a été arrêté. Et malheureusement, tous ces témoignages n'étaient pas répertoriés, ni officialisés par le ministère des Moudjahedines. Donc, ils ont estimé qu'ils ont remis en cause beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils voulaient le récit officiel, ils voulaient que vous utilisiez le récit officiel... Oui, c'est-à-dire pour eux, ce que vous avez tourné, certaines scènes ne sont pas conformes à l'histoire officielle. Ce qu'on a répertorié, nous, on n'a pas ça. D'accord. Et puis, en quoi ça peut poser problème pour des gens comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas de règlement de compte ? Est-ce qu'il n'y a pas la résurgence des règlements de compte historique, j'ai mis ça entre guillemets, autour du personnage de Benmidi et puis tous ceux qui... Par exemple, dans le film, il y a une scène, une altercation entre Benmidi et Benbella. Il se prouve que les historiens ne sont pas d'accord. Sur le récit, sur les faits. Donc, ils trouvent que c'est une scène très violente. Alors, il s'agit d'une scène qui s'est produite au Kier, je crois. Exactement, tout à fait. Donc, or, aujourd'hui, même Bontobal, dans le livre, il confirme. Beaucoup de témoins ont confirmé qu'effectivement, il y avait un grand différent entre Benmidi et Benbella au Kier. Sur notamment la gérance des Égyptiens. La gérance des Égyptiens, l'achignement des armes, la manière de vivre là-bas, il n'était pas d'accord. Il n'y a pas que Benmidi, donc toute la délégation intérieure qui n'était pas d'accord avec la délégation extérieure. Il le dit, je crois, que Menjli. Il y a une longue interview de Menjli qui raconte ça, Bontobal, Boudiaf. Mais bon, heureusement qu'on a gardé la scène. Voilà, j'ai dû arranger un peu certaines phrases qu'ils estimaient très dures, mais la scène, elle est restée. D'accord. Pour ceux qui s'inquiètent que si cette scène a été coupée, non, elle n'a pas été coupée. Donc, les réserves, vous avez parlé d'une cinquantaine de réserves, ça portait sur quoi ? Non, au départ, en 2018, il y avait 55 réserves. D'accord. 55 réserves. Et donc, ils se sont mêlés, c'est-à-dire à la commission, s'est mêlés même de la partie artistique du film. C'est-à-dire, normalement... On revient à vous comme cinéma. Oui, oui, la loi, l'article numéro 5 de la loi du cinéma de 2011, dit que les historiens de Moudjahedin donnent leur avis sur uniquement l'aspect historique. Or, dans les 55, il y avait des réserves qui concernaient le scénario, l'aspect artistique, le costume, le... Voilà, et donc, ça a bloqué, ça a bloqué, et on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente, et donc on a coupé le contact. Carrément. Et puis, le Héra qui est venu, je pense que c'est... Et après, il y a le Héra qui est venu, le Covid, et changement de président, changement de gouvernement, changement de ministre, parce qu'il faut dire aussi qu'on est rentré en conflit, je suis rentré en conflit avec le ministre de la Culture, l'ancien ministre de la Culture, M. Méhoubi, qui n'a pas arrangé les choses. Et on sait ce que c'est que 2017-2018. Mais c'était quoi son problème, lui ? Oui, vous savez, c'est le relationnel. Moi, c'est-à-dire, je l'aurais fait comprendre que moi, je suis un sénat indépendant. Je ne travaille pas pour le ministre de la Culture, mais pour le Moudjahidine. Pourquoi alors ? Ce n'est pas un film de commande. Ben Moudjahidine, ce n'est pas un film. Ils ont fait des films de commande. Les Moudjahidines et la Culture, ils ont fait Ben Boul'Aid, film de commande. Pour Rahmoud Rachidi. Ils ont fait Lotfi, film de commande, ils ont fait un film de commande. Ben Moudjahidine, ce n'est pas un film de commande. C'est-à-dire, c'est vous qui avez l'initiative ? Qui avait initié ce projet, c'est moi qui avais développé le scénario, c'est moi qui avais commencé à faire le montage financier. Et les Moudjahidines sont rentrés en dernier. Leur participation est à quelle hauteur ? Les Moudjahidines ? La participation de l'État en général ? Non, il y a plusieurs participants. Il y a des sponsors, il y a de ma société. Non, je parle des... Les Moudjahidines, ça tourne autour de 28%. D'accord. Ils nous servent la culture, le datique. La culture, il y a le datique, il y a les sponsors, il y a ma société. Donc voilà, c'est des pourcentages, c'est une coproduction. D'accord. Ce que les Moudjahidines et l'ancien ministre des Moudjahidines n'avaient pas compris à l'époque. Je leur ai dit, c'est une coproduction. C'est vrai qu'ils ont estimé que ça leur appartenait. Voilà. Quand ils communiquaient d'ailleurs, ils me présentaient comme un producteur exécutif. Je ne suis pas producteur, je suis coproducteur du film. J'ai commencé à travailler sur le film avant que vous soyez là. Pourquoi les Moudjahidines sont rentrés dans le film ? Quand j'avais déjà lancé le projet, il y avait des Français dans le film. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je ne connais pas la loi, mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation qui est faite aux réalisateurs, aux producteurs d'associer les Moudjahidines lorsqu'il s'agit de films historiques ? Ça veut dire comment les Moudjahidines sont arrivés sur le film ? À l'époque, j'avais une production française, avec une chaîne française. Et ce n'est même pas moi qui devais réaliser le film, moi je devais faire la production. D'accord. C'était Chachin Nouga qui devait réaliser le film. Ok. Et quand on a commencé à monter ce film, ça a coïncidé, enfin coïncidé ou pas, je ne sais pas, c'est là où ils ont instauré une loi, une nouvelle loi. À l'époque de Khalid Atoumi... Qui vous oblige à... La loi dit que tout fait, tout travaille sur la révolution doit être soumis à une autorisation spéciale du ministère des Moudjahidines. Donc le projet, au milieu du projet, la loi est tombée. Donc on était obligés de se conformer avec la loi. Ça, c'était en 2015, non, à peu près ? Non, en 2011. 2011, ok. Parce qu'on a commencé l'écriture en 2011, 2012. D'accord. Et donc la loi, elle est tombée en même temps que la préparation du scénario. Donc on était obligés d'aller aux Moudjahidines pour se conformer avec la loi. Et les Moudjahidines nous ont dit, nous on prépare le cinquantenaire de l'indépendance. Donc c'est pas normal que le ministère des Moudjahidines ne soit pas dans le film. Un film sur Ben Moudjahidine, comment se fait-il que s'il y a les Français dedans et pas nous ? Donc il a fallu, enfin c'est presque une sorte de chantage, un direct. Mais c'est moi, je me suis dit pourquoi pas ? Donc il fallait faire un choix. Soit on fait le film, soit je garde les Français et on fait le film. Et on ne fait pas le film, parce que soit on le tourne ailleurs. C'est ridicule d'aller tourner Ben Moudjahidine ailleurs. Parce qu'on n'aurait pas eu de tourner son tournage. C'est-à-dire qu'on serait obligé d'aller tourner quelque part. D'autres l'ont fait de toute façon. Voilà. Donc je me suis dit, bon, effectivement, les Moudjahidines ont remplacé la coproduction étrangère. D'accord. Et pour sortir un peu de cette polémique, j'ai une dernière question sur le sujet. Il y a eu une première polémique qui ne concerne pas les Moudjahidines, mais sur le scénario avec l'écrivain Mourad Bourbonne. Bon, le scénario, le scénario, pourquoi est-ce le problème ? Celui qui a sorti ce problème, c'est M. Méhubi. D'accord. Il y a un premier scénario, un texte, de Mourad Bourbonne, qui a été déposé, effectivement. Mais un premier scénario... Pardon, il a été déposé auprès de qui ? Le premier texte qu'on a donné un peu pour les autorisations. Ah, d'accord. Mais le film, il y a toujours un premier texte, et le scénario... On continue à travailler sur le scénario, le dialogue, jusqu'à la dernière minute. Il peut y avoir des modifications. Bien sûr, un texte. Le texte, il est fait pour... Pour être modifié. Non, le texte, il est fait pour l'administration. Mais les détails, tout ça, se font des fois sur place, des fois on modifie, des fois on découvre des nouvelles références. Les réalisateurs se voient. Des fois, on écrit une scène. D'ailleurs, même dans les mémoires de Yassif Saadi de 1963 ou 1964, quand on prend la première version, il les a rééditées en 2002, il a modifié des choses. Il l'a actualisé. Il l'a actualisé. Il avait d'autres sources. Donc ça arrive, des fois. Les archives, on les découvre au fur et à mesure. Des fois, on écrit quelque chose à partir d'un témoignage, et quand il y a des archives, on découvre que c'est autre chose. C'est tout à fait différent. Donc la version définitive du scénario, elle est établie la veille du tournage. On est sûr, une fois qu'on est sûr que c'est ça la version. Surtout qu'à l'époque, on savait qu'ils allaient ouvrir les archives. Et donc moi, je ne voulais pas que mon film soit décalé par rapport aux archives. Je ne sais pas, vu que dans dix ans, on dit non, non, finalement. Même si c'est une fiction, parce que le film aussi, c'est une fiction. C'est un film aspiré librement de la vie de Mahmoud Abdelmédi. Il y a un peu de la part de fiction. Non, parce qu'on ne peut pas faire un film uniquement sur la base de 100%. Il y a toujours 10%. Sinon, ça serait un documentaire. Voilà, parce que c'est ça le cinéma. Il y a un documentaire, et le documentaire, on doit être en conformité avec 100%. Mais de la fiction, on a le droit de faire appel à la fiction. Parce que l'oeuvre... Pour modifier un peu, pour... C'est destiné à un public. Du coré. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, ce n'est pas nouveau. Même la bataille d'Alger, la bataille d'Alger, la réalité, elle doit être autour de 50%. Il y a plus de 50% de fiction. Le personnage, par exemple, d'Alil Lapointe, il y a deux personnages dedans. Parce que le scénariste, il a pris le début d'Alilou, Alilou Amara, qu'on ne connaît pas malheureusement. Mais dans la bataille d'Alger, il y a deux personnages dans un. Donc, on a gardé Alil Lapointe. Or, le personnage d'Alil Lapointe, il y a deux personnages dedans. Donc, c'est beaucoup de fiction. Oui, il y a la réalité. Donc, Alil Lapointe, la réalité, il y a l'autre qui a été inventée par le film, la bataille d'Alger. Non, mais elle n'a pas été inventée. C'est-à-dire, le scénariste, il a estimé qu'il a jumelé les deux personnages dans le même. D'accord. Donc, vous allez à la Casbah, vous allez enquêter, vous allez trouver qu'il y a Alilou Amara, et il y a Ali Amar qui est à la pointe. Donc, il y a deux personnages tout à fait différents. Pour le cinéma, on ne peut pas parler des deux, ça fait compliqué, ça a ralenti le récit. Donc, ils ont jumelé les deux personnages. Dans les uns, dans celui d'Alil Lapointe. Et surtout que le personnage principal qui était Alilou, il a été torturé, retourné. Donc, ils l'ont forcé à collaborer. Donc, selon vous, il n'y a pas matière à polémiquer sur l'affaire, sur le scénario, sur Bourbonne. Non, 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 ça c'est technique. C'est parce que ceux qui connaissent le cinéma, ils savent qu'un scénario se retrouve au travail, au fur et à mesure. On ne peut pas écrire un scénario en 2012. Et quand on tourne le film en 2015-2016, on ne modifie pas. Surtout quand il s'agit d'un film historique. Il y a toujours de nouvelles sources. Parce qu'au départ, il y a beaucoup de témoins qui ne voulaient pas témoigner. D'accord. Et quand ils m'ont vu à la télé, ils m'ont vu que ce n'était pas un commande, ce n'était pas un travail officiel. Ils m'ont appelé pour dire qu'on a des choses. D'accord. Et donc, effectivement, j'ai fait appel à un autre scénariste pour faire un scénario très technique. Alors là, toutes les réserves ont été levées. C'est quoi le cheminement maintenant du film, à partir de désormais ? Quand est-ce qu'il va sortir en salle ? Aujourd'hui, on a réglé le problème du film. On a réglé la polémique, on a réglé tout. Donc il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de vocation. Le film aujourd'hui, il est prêt. Sauf que, ici en Algérie, ils ont des habitudes que le film, il est projeté tout de suite en avant-première. Il n'y a aucun plan de sortie, aucun plan de promotion. C'est-à-dire qu'on fait l'avant-première et on verra. Voilà. C'est-à-dire qu'on se précipite à balancer le film en salle pour les invités, généralement les officiels, les gens du métier. Et puis, on oublie. Moi, j'ai dit que ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, même les ministres de Moudjahidien de la Culture, c'est des jeunes ministres qui ont moins de 50 ans. Ils sont d'accord avec moi. Ils disent non, on arrête ça, il faut que ça change. Il faut, moi j'ai dit, il nous faut quand même deux, trois mois de préparation pour voir ce qu'on peut faire. Les festivals, l'international. Il y a une plateforme, une grande plateforme internationale qui veut diffuser le film. D'accord. Donc là, il nous faut quand même du travail. D'accord. C'est facile de demain d'aller à l'opéra ou d'aller à rien. Donc, si je comprends bien, les dates ne sont pas encore arrêtées. Non, bien sûr. Nous sommes en train de faire ce travail. Les dates, c'est-à-dire qu'on a 15 jours pour élaborer un plan de sortie. C'est-à-dire que ça commencera par terre du début janvier 2020. Il n'y a que des contrats, il y a un contrat de distribution sur l'international, il faut bien le négocier. Voilà, il y a une plateforme, il y a une plateforme qui veut acheter le film, qui le diffuse directement. On peut savoir la quête ? On n'a pas le droit de, quand on a une négociation, on n'a pas le droit de citer, mais bon, vous devinez qui c'est. D'accord. Qui veut diffuser le film, donc on est en train de voir à ce qu'on le sort en salle. D'abord, est-ce qu'on le balance directement sur une plateforme ? Mais ça, c'est pour ça qu'on... Donc c'est encore dans les détails, dans les négociations. Et ça, c'est des négociations, on n'a pas le droit de dévoiler. Donc si j'ai bien compris, il va être projeté dans des salles dans beaucoup de pays dans le monde. Oui, oui, bien sûr. Surtout, bon, on ne parle pas déjà du public international, déjà rien que de la diaspora. La diaspora en France, au Canada, aux Etats-Unis, c'est très important, ils veulent tous le film. Bien sûr. Et puis le film, comme il a fait beaucoup de polémiques, ça a suscité une sorte de curiosité, ce qui est logique. Et puis c'est Belmhidi. Et puis on n'a pas beaucoup de films. Il faut dire en Algérie qu'on ne produit pas beaucoup. Très à fait, on va revenir dans la deuxième partie sur cette question-là. Voilà, donc le film, il est très attendu par toute la diaspora algérienne à l'étranger. Donc il est bien sûr qu'il va distribuer, heureusement. Alors, sur le contenu, je voulais savoir pourquoi est-ce que spécialement Belmhidi, il y a eu quand même beaucoup de dirigeants importantes de la Révolution, Belmhidi en État, pourquoi spécialement Belmhidi ? Donc dans le film, ce qui a dérangé justement certains, il n'y a pas que Belmhidi dans le film. Belmhidi, il est le personnage principal. Mais c'est... Pourquoi Belmhidi ? Parce que je pense que Belmhidi, c'est un fédérateur. C'est la synthèse. C'est un fédérateur. Et c'est le seul aujourd'hui qui n'a pas de polémique. Personne n'a cité Belmhidi dans une quelconque polémique. Et quand on parle de Abban Ramadan, il y a toujours cette polémique de délégation extérieure, délégation intérieure, la soumame. Et pourtant, c'était son bilhomme à un certain moment. Justement. Et Belmhidi, il est né à Inm Lila, il a grandi à Biskra, il a milité à Constantine, Alger, Tlemcen et Oron. Oron, il a été président de la soumame. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit... Dès qu'on parle de la soumame, on dit Abban Ramadan, Abban Ramadan. Or la soumame, c'est une direction collégiale. Tout à fait. On pointe toujours à Abban, alors que ce président, c'était Belmhidi. Président du congrès, c'était Belmhidi. C'était Belmhidi. Et je pense que sans Belmhidi, le congrès de la soumame n'aurait pas eu lieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand ils sont arrivés à la soumame, et le quorum n'était pas atteint. Ils ne savaient pas que Ben Boul'aïd était assassiné. Parce qu'on n'a pas communiqué sur la mort. Donc ils se demandaient pourquoi ils n'étaient pas là. Quand Belmhidi est parti au Caire, il a invité à la direction, etc. Ils ne sont pas venus. Ben Boul'a dit qu'il est arrivé en Libye, personne ne l'attendait. Il y avait un problème avec la délégation du Nord-Crançois. Elle lui disait que Belmhidi aussi était au Caire. Pourquoi il est arrivé ? Personne ne l'attendait pas vous. Il y a eu cette polémique. Est-ce qu'ils ne sont pas venus ? Est-ce qu'ils ne voulaient pas venir ? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à rentrer ? Bon, il y a cette polémique. En tout cas, l'arbe Belmhidi était au Caire. Il ne s'est pas posé la question. Il est rentré et s'est retrouvé à la soumame. Et donc, il y a toute cette polémique. Et donc, quand ils sont arrivés à la soumame, beaucoup d'absents. Ils se sont dit qu'on n'est pas tous là. Toute l'Algérie n'est pas représentée. Là où il y a eu une, il y a deux qui étaient contre. Tout à fait. La délégation extérieure n'était pas là. Et donc, heureusement qu'il y avait Belmhidi. Donc, lui, il pouvait représenter... Belmhidi, il avait le respect de tout le monde. Lui, voilà, même s'il est de Enlila, il a vécu partout. Il a été chef de la Wilayah 5 dans l'Oranie. Donc, il portait une caution importante. Voilà. C'est lui qui était la caution de la soumame. C'est comme ça que le Congrès, elle a réussi à se faire. Donc, c'est l'élément qui vous a poussé à penser un film sur lui ou... Au fait des circonstances ? Non, en 2005-2006, quand j'ai vu le film de Patrick Rotman, ce qui défilait sur Cana Plus, il y avait un chapitre sur Belmhidi. Quand j'ai vu comment Osarès et tout ça, Allaire, Gujar, parler de Belmhidi, comment il l'avait assassiné, comment... Et je me suis dit, ça mérite un film. Je commençais à faire de la recherche et j'ai dit, je pense que s'il y a un film à faire sur la révolution, c'est Belmhidi. D'accord. Donc, votre but, c'était surtout de montrer ce côté fédérateur de cet homme-là qui faisait la synthèse. Belmhidi, à partir de 1955 en plus, il a rencontré... Bon, il connaissait Abban depuis ce qu'on ne dit pas, ce que les historiens ne disent pas en Algérie. Dépêche-le-Roumlaïd. Ils ne disent pas que Belmhidi connaissait Abban depuis 1947. Depuis le PPA-MTLD, oui. Ou les témoignages que j'ai faits, filmés, documentés, de son amie d'enfance. Donc, c'est ce qui explique la complicité entre les deux ans. Bien sûr. Ce n'est pas un hasard que... C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas retrouvés uniquement à Algérie ou en 50 ? J'ai eu les témoignages. J'ai trois témoignages clés. J'ai de Trodi. J'ai de Trodi, d'un amie d'enfance. Je l'ai filmé, qui témoigne. Qui a fini comme banquier, je crois, non ? Je ne sais pas comment. En tout cas, il a fait dix livres aussi. Il a écrit deux livres. J'ai un témoignage filmé. Il dit, oui, oui, j'étais avec Belmhidi. On a été voir Abban Ramadan en 1947. Déjà. C'est le cousin de Belmhidi qui a fait rencontrer Belmhidi. Le cousin de Belmhidi, il était dans l'administration. Alors, c'est à vérifier. Mais je pense qu'à l'époque, Abban était fonctionnaire dans une sous-préfecture à Chouloum L'Aïd, je crois. Non, il était le secrétaire général de la mairie mixte. Voilà. De Chouloum L'Aïd. Et il était... À Château d'Anne du Rumel. Il était responsable local du PPA Ampinaldi. Donc, j'ai un autre témoignage de Tayyip Ta'albi. Oui. Très important. Qui était l'ajouté de Boudiaf, la Al-Hammam Gha' qui a témoigné. Oui, oui, il disait. Ben Amméidi, Abban se connaissait depuis 1947. Ce que les historiens ont toujours nié en Algérie. Donc, beaucoup. Je lis beaucoup. Abban est arrivé en 1955. Ils veulent dire qu'Aban était venu tard à la révolution. On a fait un trait sur son passé. D'ailleurs, beaucoup de reproches. J'ai eu beaucoup de reproches. En disant que Bachir Deraïs, il a profité... Pour faire monter Abban, quoi. Oui. Il a profité de prendre de l'argent pour faire Ben Amméidi. Il a fait un film sur Abban. Or, à partir de 1955, Ben Amméidi et Abban, ils sont devenus inséparables. Tout à fait. Ben Amméidi, il a eu le conflit avec la délexion extérieure. Il a fait le choix de s'associer au projet d'Abban. Abban n'était pas seul d'Algérie. Oui, il y avait le... La plateforme d'Assouma, mais ils étaient une vingtaine d'intellectuels. Voilà. Avant de travailler dessus. Et Ouzgan, Shintouf... Il y a beaucoup, hein. Rabbahis. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup d'intellectuels à l'époque. Ben Khadda, Saad Dahleb. Des universitaires qui étaient à Algiers. Très franchement, on a senti ça un peu sur le film, dans le film, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le film, sur Karim Al-Qasim. Est-ce que vous n'avez pas senti qu'auprès des autorités, auprès de certains responsables, le personnage d'Abban dérange toujours ? Oui, oui, oui. Bien sûr, la preuve, elle a été attaquée. Moi, j'ai été attaqué aussi. 80% des attaques que je vus, c'était par rapport à Abban. Parce que pour eux, pour beaucoup d'universitaires, un culte, je peux dire le mot, considèrent que Abban, c'est l'intrus. Qu'il est arrivé en 55, voilà, et puis il a volé la révolution, il a détourné le 1er novembre. Or, Abban n'a jamais agi seul. Abban, il avait avec lui Ben Mhidi, il avait avec lui... Ben Khadda. Ben Khadda, Saad Dahleb. Ça, c'est les gens connus, mais les gens qui sont moins connus, il y en a une centaine à Alger. Tout à fait, il y avait toute une équipe qui travaillait... Il a fédéré aussi, Abban en 55, il a fédéré les ulama. Les ulama, les jimans, plutôt... Les d'mans, Farahat Abbas, ces gens-là. Les communistes, c'est lui qui a discuté avec les communistes, ouais. Et donc, il a fait tout ça. Justement, les ulama aussi, c'est un problème qui reste tabou, qui s'est posé dans le film. Le rôle, le rôle... Qui s'est posé dans le film. Ah d'accord, donc, il a posé le film. Et donc, ça reste tabou aujourd'hui. Or, aujourd'hui, on le voit, même Ben Khadda, Boudiaf, parler clairement de rôle. À quel moment ils ont rejoint la révolution ? À quel moment... Il ne devrait pas être un tabou. Oui, c'est des faits. Mais aujourd'hui, il y a des lobbies. C'est des faits. Des lobbies conservateurs. Ce qu'on appelle, depuis 2019... Badi Sia Novembria. On nous a sorti ce lobby de Badi Sia Novembria, je ne sais pas sur quelle base, or, deux choses différentes, quoi. Et puis, la Soumame, ce n'est pas du tout un hold-up. La Soumame, ils ont réactualisé le mouvement, les choses. Oui, c'est une étape. En 1954, il y avait un contexte. Et en 1955-1956, il y avait un autre contexte. Tout à fait. Est-ce que c'est... On connaît beaucoup Ben Khadda, le révolutionnaire, le dirigeant de la révolution, mais on a très peu parlé de sa vie d'homme. Est-ce que ça transparait... Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait un film humain. C'est-à-dire, je n'ai pas fait un... Justement, la chose qui a peut-être dérangé beaucoup, moi, j'ai fait dans la désacralisation. Eux, ils ont toujours fait dans la glorification et la sacralisation. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai dit que ces personnes-là sont des êtres humains. Qui peuvent aimer, qui peuvent détester. Ce n'est pas des prophètes. Ils ont leurs défauts. Ils ont leurs points forts, points faibles. Ils aiment, ils se trompent, ils s'énervent, ils pleurent. Et je pense que cet aspect-là n'ont pas l'habitude de le voir. C'est-à-dire qu'on a toujours présenté le révolutionnaire comme étant quelqu'un qui n'a pas de soutenir. Ben Mehidi, Ben Mehidi, dans le film, ce qui est vrai d'ailleurs, 98% de ce que j'ai tourné, c'est inspiré de la réalité. J'ai parfois embellé des choses pour le cinéma. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon film, il n'est pas destiné aux anciens Mujahedis, il est destiné aux jeunes. C'est une vision décidée, volue, donc assumée. C'est un film destiné pour les nouvelles générations. Donc j'ai pris l'histoire de Ben Mehidi et je l'ai tournée avec les normes cinématographiques actuelles. L'esthétique, le traitement, le goût. Effectivement, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. D'accord. Donc ça a choqué un peu au début. Ben Mehidi, par exemple, c'est un jeune, il a joué au foot, il a été metteur en scène de théâtre, il a été acteur de théâtre. Et dans le film aussi, Ben Mehidi, il avait une relation amoureuse. Ça, on n'en parle jamais. Voilà, dans le film, on le voit aimer une femme. Il n'était pas marié, je pense, non ? Il n'était pas marié, il avait une relation amoureuse. Je l'ai tournée dans le film, je l'ai assumée. Ça existait d'ailleurs. Et ça, ça provient de témoignages de gens qui l'ont connu ? Ah oui, de témoignages des proches, oui, bien sûr. Mais oui, Ben Mehidi, quand il faisait du théâtre, quand il a fait la générale de sa pièce de théâtre, il y avait une fille, la fille d'un notable de la région qui était là et il y avait un coup de foudre. Et c'était où ? À Biscra. À Biscra, c'est quand il est... Il y avait, voilà, on voit à Ben Mehidi, un jeune, avec une belle femme d'ailleurs, une jeune fille très belle. Dans le film, c'est ça aussi. Et c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de voir chez ces gens-là, les voir en train de tapis sur la table, de s'envoler, de donner des ordres, de recevoir. Moi, j'ai cassé ce côté misérabiliste de la Révolution. J'ai fait des hommes, un télo, bien habillés, élégants, voilà. Qui a aimé la vie, on peut dire. Voilà, qui a aimé la vie, qui était en ville, qui était un peu partout, avec des beaux costumes, des belles cravates, bien coiffés, bien rasés, qui parlent bien, instruits. Et ça, je pense que c'est nouveau. Parce que Ben Mehidi, avant tout, c'est un film humain et politique. Parce que j'estimais que, après 60 ans de production cinématographique sur la Révolution, on a marre de voir toujours les batailles, la montagne, le sang, la torture. Il essaie de montrer autre chose, quoi. ce qu'ils avaient dans la tête. Ces hommes-là. Parce que les maquis, c'était une annexe de la Révolution. Mais aussi, la vraie Révolution se faisait sur le terrain politique, à l'ONU, au Caire, en France, la fédération de France, au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Voilà, en Égypte. Il y avait des centaines de diplomates de la Révolution qui activaient, à l'étranger, qui, en Algérie, au-delà de l'ECCE, des commissaires politiques. Donc, je me suis dit, quand même, ce n'est pas normal que 60 ans après, on continue à résumer la Révolution dans des embuscades. Un maquisard, oui, qui prend un fusil et qui tire sur l'ennemi, qui est là-bas. C'est la caricature. J'ai dit, aujourd'hui, il est temps de montrer autre chose. Alors, Béchet Bdé, merci pour cette première partie. On va revenir dans la deuxième partie sur d'autres projets que vous avez faits, et sur, notamment, le débat sur le cinéma algérien de manière générale et sur ce que vous comptez faire et d'autres projets que vous avez déjà projetés. Quant à vous, chers téléspectateurs, restez avec nous. On va revenir dans un petit instant. Chers téléspectateurs, bonsoir pour cette deuxième partie de l'émission Regards où je reçois le cinéaste Bachar Dayas pour parler du film sur le Bermhidi, mais aussi d'autres projets du cinéma algérien de manière générale. Donc, Béchet Daraïs, bonsoir. Alors, dans des interventions médiatiques, vous avez parlé d'autres projets sur la baine, sur Matoub, et puis, à un moment donné, notamment échaudé par cette histoire du film médié, vous avez dit que je suspends tout mon travail en Algérie. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, moi, j'estime qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles, les lois et tout ça, c'est très risqué d'engager notre projet. Aujourd'hui, le cinéma algérien, la législation, se cherche. Rien n'est fixé. Une loi peut sortir d'un jour au lendemain. Il n'y a pas de centre du cinéma qui existe, qui est légifère, qui régule. Il n'y en a pas. On voit qu'aujourd'hui, le gouvernement, il a installé des autres entités sénatographiques qui appartiennent au premier ministère. Le FDATIC qui est à la culture, ils l'ont dissous. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas... S'il n'y a pas de sécurité... C'est très risqué aujourd'hui. Surtout que moi, les projets que je compte engager, c'est des projets lourds. Très lourds. Qui demandent beaucoup d'argent. Non, en dehors de l'argent, vous allez être confrontés à des lois, des ayants droits. Donc, voilà. Ce n'est pas le moment... Vous parlez spécialement du film Atoub. Il n'y a pas que l'Atoub. Il y a d'autres sujets aussi. Là, je suis en train de travailler sur un sujet. Je n'ai pas envie de dévoiler maintenant. Je préfère travailler discrètement. Vous allez le découvrir. Ici, en Algérie ? Non, non, pas en Algérie. Ah, d'accord. Oui, on va parler de ça parce que je sais que vous travaillez, vous avez exporté, entre guillemets, votre expérience de l'autre côté. C'est-à-dire, aujourd'hui, le cinéma se cherche. Le cinéma en Algérie se cherche. La volonté politique, elle existe. Parce que... Elle a été exprimée au moins. Elle a été exprimée. C'est-à-dire, pendant... Déjà en 2017, quand le président de M. Tebboune est le premier ministre, il avait déjà annoncé son intention de s'occuper de ce secteur. Parce que déjà en 2017, le secteur, il était... Convalescent. Déjà en tant que premier ministre, il avait déjà annoncé qu'il allait restructurer, revoir ce secteur. Il n'est pas resté longtemps. On connaît l'histoire. Il revient en 2019. Début 2020. Pareil, même dans la campagne électorale, il a fui du cinéma son cheval de bataille. Il l'a même nommé un ministre dédié à ça. Oui, et en nommant un secrétaire d'État à l'industrie cinématographique. Un secrétaire d'État à l'industrie cinématographique qui était dirigé par Youssef Sahéry, qui a joué dans mon film. Mais, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y avait un conflit entre le secrétaire d'État et le ministère de la Culture, un conflit d'égo, de personnes. Le secteur n'a pas avancé d'un iota. Il s'est expliqué plus tard quand il a l'émoigné Youssef Sahéry en disant que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui comprendrait ma flamme ou cette... Oui, oui, oui. Aujourd'hui, moi-même aujourd'hui, j'estime que le président n'a pas encore un monsieur cinéma qui est capable de sortir le secteur de son marasme. Et pourtant, il a l'a mis quand même quelqu'un, non ? Donc, Ahmed Rashidi comme conseiller chargé du cinéma, mais depuis trois ans, j'ai l'impression que... Non, mais bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour Ahmed Rashidi comme réalisateur. Pour personne. Mais est-ce qu'il est l'homme aujourd'hui de la situation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Donc, je n'ai pas à discuter avec lui. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Mais sur le terrain, les choses n'avancent pas. Il y a eu quand même des annonces récemment de trois films dont on a annoncé le tour de Manivelle. Oui, on a annoncé. Les films sont annoncés dans la presse, mais en réalité, aucun film n'a commencé. Il n'a pas commencé. Non, non, non. Il n'y a aucun film qui a commencé. Ça, c'est les médias qui disent qu'il y a des films qui ont commencé. Alors, je précise qu'un sur Ahmed Bougara, un autre sur Youssef Zirout et un troisième... C'est le houas. C'est le houas. Non, non, non. Il n'y a aucun film qui a démarré. On a fait des premiers tours de Manivelle juste pour la presse et tout ça, mais en réalité, il n'y a aucun film qui a démarré. C'est grave quand même qu'on en arrive là 20 ans après, alors qu'avant, il y avait quand même de temps en temps des films qui se faisaient sur l'histoire. Non, aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, les lois, la législation actuelle, c'est un frein. Surtout quand un film est produit par l'État. Parce que le cinéma, l'État dans le monde entier, c'est un bailleur de fonds. Mais il ne se mêle pas de la gestion. La gestion, c'est une affaire de professionnel, d'expérience, d'activité professionnelle, d'expérience, de métier, de compétence. Et je pense qu'une société étatique aujourd'hui ne peut plus suivre, elle peut contrôler, suivre, mais pour produire, c'est très compliqué. Et moi, j'ai produit beaucoup de films, j'ai fait beaucoup de coproductions, je sais de quoi je parle. C'est très, très compliqué. Aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'une société nationale puisse initier un film et le finir dans les temps normalement. Impossible. Ils ont essayé avec l'émir Abdelkader en 2012. Et ça reparle encore. On sait tous ce qui s'est passé. Mais rien ne s'est passé. On a dépensé 200 milliards sans qu'une seule image soit tournée. On a plié le dossier, ok, ça marche. Maintenant, on est en train de refaire un autre projet. Alors, j'ai insisté, je pense qu'il y a eu une partie du procès de Mme Thoumi qui a tourné autour de ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai appris qu'il y a un deuxième projet qui a été initié. Oui, il y a eu une annonce d'un deuxième projet, mais pour l'instant, il n'y a absolument pas de... Pour l'instant, à ma connaissance du moins, il n'y a rien de concret pour l'instant. Mais ça a été annoncé, effectivement. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est très difficile. Aujourd'hui, l'État doit réguler, faciliter, assister et pas produire. Mais Bachet Daris, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous avez donc vécu au moins une partie de temps où l'État aidait à la production du cinéma, enfin, ou produisait du cinéma et pourtant, il y avait des films quand même qui étaient acceptables. Les 20 derniers, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur le... par des années 70-80. Moi, 70, je n'étais pas... Je sais, mais après, vous avez quand même... Voilà, moi, je fais arriver au cinéma... Les années 90. 90. Voilà, je fais arriver au cinéma... Oui, je sais, vous n'êtes pas aussi vieux que ça, c'est évident. Mais je dis ça parce que vous avez au moins vu ces films-là, les boucles-là. Oui, mais à l'époque, à l'époque, c'était toute une politique d'État, des compétences, de la formation. Dans les années 70, début des années 80, chaque année, l'Algérie envoyait des étudiants se former à l'étranger, dans les plus grandes écoles. L'Algérie avait des conventions de coopération avec l'Union soviétique, le bloc de l'Est, les Gouzlavies, la Tchécoslovaquie, la Pologne, et même la France. Et l'Europe de l'Est, elle est connue pour ses instituts de très haut niveau. D'accord. Sur le plan des retours de la photographie, l'image, tout ça, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Augouslavie, ils avaient les meilleures écoles, l'Union soviétique. Et à l'époque, 90% de personnel, des ressources humaines étaient formés dans ces instituts. Donc, les compétences existaient. L'argent existait, les salles existaient, il y avait des revenus, des ressources financières, des salles, il y avait un public, il y avait des médias, il y avait des critiques du cinéma, un ciné-club, donc toute une machine qui fonctionnait au même temps. Parce qu'un film, aujourd'hui, il a besoin de critiques, il a besoin de promotions, de journalistes qui maîtrisent la critique cinématographique, des émissions télé, des ciné-clubs, des magazines du cinéma. À l'époque, l'Algeron avait tout ça. Vous allumez la télé, vous pouvez regarder Bidjaoui, Ahmed Bidjaoui qui a animé une très grande émission cinématographique. Vous pouvez aller, le deux écrans qui était dirigé par Abdouba, qui faisait des critiques. Donc, il y avait toute une machine, une chaîne autour. Aujourd'hui, la chaîne est grippée, il n'y a rien. C'est incroyable qu'à l'époque, sur le plan politique, c'était la fermeture totale, mais ça donnait quand même des marges de liberté aux artistes de tous bords, au cinéma, et même d'autres. Non, à l'époque, ce n'est pas fermeture. Il y avait une sorte de deal. Le pouvoir et les CNR se connaissaient. Ça veut dire, on ne touchait pas le... Ils se connaissaient bien, ils savaient, chacun savait où ils pouvaient aller, où ils pouvaient s'arrêter. Ils connaissaient ses limites. Oui, ils connaissaient ses limites. Donc, les gens faisaient en sorte que le film sortait. Donc, ils se connaissaient bien. Il y avait une relation. À l'époque de Boumediene, d'ailleurs, ils venaient voir les avant-premières. Il avait une salle dans sa... je pense qu'il a été cinéphile, je pense, parce qu'il a quand même soutenu le cinéma. Il a accompagné l'Akhtar Hamina pour faire un grand film, pas uniquement l'Akhtar Hamina, il y a beaucoup d'autres réalisateurs. Il y a des films, des grands films qui sont en tournage. dans la série Z, Costa d'Avras. Et donc, le pouvoir et le cinéaste se connaissaient. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, chacun était dans son arène. Voilà. Chacun connaissait sa place, connaissait ses limites. Et puis, dans certains films, je ne suis pas spécialiste, mais dans certains films, il y a quand même des messages, même si, parfois, de rébellion. Donc, à l'époque, il se connaissait tellement que les gens se débrouillent pour faire des films, surtout censurés. Il y avait quand même pas mal de films. Aujourd'hui, il n'y a pas de communication. Rien. Il n'y a pas de communication. Aujourd'hui, le pouvoir et nous, on ne se connaît pas. Chacun se méfie de l'autre. Pour lui, un cinéaste, surtout s'il est installé en France, où il a des opinions un peu libres, pour lui, il se méfie de cinéaste. Donc, il verrouille. Il verrouille et il se veut contrôler. Il se méfie. On ne se connaît pas. Justement, vous vous êtes distingué. En 2019, vous étiez dans le hérarche comme des millions d'Algériens. Et puis, à un certain moment, vous étiez un peu... Vous étiez entré dans l'arène un peu politique avec des critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne vous a pas bloqué un peu à un certain moment ? Si, ça a bloqué en 2014. C'est-à-dire, voilà, en 2014, ça fait partie des conflits avec les ministres qui ont confondu entre le citoyen que je suis et le réalisateur. Parce qu'un réalisateur, il est citoyen avant tout. Donc, il peut exprimer des opinions. Le cinéma, c'est un métier. C'est un métier comme tout le monde. Comme un médecin, il a des opinions politiques, le prof d'université, l'industriel, nous sommes des citoyens. Donc, on a le droit d'exprimer nos opinions politiques. Mais à aucun moment, on ne doit mélanger avec notre métier. C'est ce que j'ai fait. sauf qu'effectivement, en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ça a créé beaucoup de tension. Et j'ai le hérac aussi. Bon, aujourd'hui, 2022, ça, on verra. Moi, je n'ai pas changé d'opinion. Ce que je m'exprimais en 2018, 2014, je l'exprime aujourd'hui. Donc, je n'ai pas changé. Voilà, j'espère que le pouvoir va comprendre qu'un réalisateur, c'est un citoyen. Honnêtement, lors de discussions que vous avez eues, parce que je précise que vous êtes revenu en Algérie sur invitation des autorités. Oui. Pour que ce soit plus clair pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'on ne vous a pas à un certain moment reproché vos opinions, on ne vous a pas insinué qu'à un certain moment, on vous étiez dans l'autre camp ? Non, je le dis très franchement, non. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de... On m'a appelé, on va régler Ben Mehidi, point barre. Je l'aurais dit dès le départ, je l'aurais dit moi, je suis comme je suis. C'est-à-dire, Bachet Daraïs pourra s'exprimer, continuera à s'exprimer dans la même manière et moi, je n'ai aucun problème. Moi, je n'ai aucun problème. C'est-à-dire, ce règlement, d'ailleurs, qui aurait dû être réglé avant, parce que normalement, on est en train de parler d'un autre film aujourd'hui. Oui, quatre ans après. Or, nous sommes en train de parler de Ben Mehidi de 2018. Normalement, vous m'invitez pour parler d'un nouveau projet. Tout à fait. Tout à fait. C'est malheureux que... Mais quand même, je suis content de n'arriver là. Mais ce n'est pas grave, on a perdu... J'ai perdu quatre ans de ma vie, dix ans, pratiquement tout avec le film. On a payé cher. Mais bon, moi, je suis quelqu'un de très... très ambitieux et positif. Donc, ce n'est pas grave. Je suis content qu'on arrive là aujourd'hui, qu'on règle... Au moins que le problème soit réglé. Parce que ce qui s'est passé n'est pas uniquement à Ben Mehidi. Beaucoup de projets, beaucoup de... Nous avons vécu la même chose pratiquement. Toute l'Algérie a vécu la même chose. Et puis, par rapport au film, il y avait le Hirak, et puis le Covid, et puis beaucoup de choses. Donc, pratiquement, c'est la première fois où les choses se stabilisent. Pour tout le monde. Alors, à un certain moment, beaucoup de... beaucoup de critiques... Enfin, critiques... Je ne parle pas de spécialistes, je ne parle pas de spécialistes du cinéma, mais de gens qui vous ont reproché de la pauvreté, entre guillemets, de votre carrière de réalisateur. Et pourtant, on vous retrouve dans beaucoup de films comme assistant, comme réalisateur avant. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, j'ai... Ça veut dire que je... Ceux qui me font se reproche... Moi, j'ai commencé ma carrière presque à 20 ans. J'ai commencé... J'ai fait assistant réalisateur à 20 ans. J'ai fait assistant réalisateur... Vous avez même joué, je pense. Oui, j'ai fait assistant réalisateur sur pratiquement tous les films entre 90, 91 jusqu'à... Jusqu'à, disons, 2000. J'ai fait assistant avec tout le monde. Malqasim Hajjad, Azdin Maddour, Merzak Al-Wash, Mahmoud Zemmoury, Jamal Ben-Deddouche. Je ne vais pas citer tout le monde, mais j'ai fait assistant sur une trentaine de long-métrages. Et puis, j'ai fait chargé de production. J'ai des diplômes de production, de réalisateur. Donc, j'ai fait chargé de production. J'ai fait producteur. De quel film ? Producteur exécutif, déjà, j'ai fait avec Merzak Al-Wash. L'autre monde, j'ai fait producteur exécutif. J'ai fait producteur avec Abdelkrim Bahloul, avec Okacha Tuita, avec Amin Abou Nguigui. J'ai réalisé un téléfilm pour la télé. J'ai réalisé un film cinéma. Donc, ceux qui vous disent qu'il est pauvre avec une carrière de 30 ans sur les plateaux, je pense qu'il devrait aller soigner. Non, mais c'était un reproche qu'on vous a fait à l'époque lorsqu'il y a eu la polémique sur Ben-Hedim. Mais évidemment, c'est toujours une manière de discréditer les gens pour justifier les justifiables. Généralement, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé Ben-Mahidi, j'avais à peu près 40 ans, 42 ans, avec 42 ans, avec 22 ans de métier sur le plateau de tournage. Quand on a 40 ans, 42 ans, on a 20 ans d'expérience sur un plateau de tournage, c'est le... je pense que celui qui ressort ça, il doit aller consulter un psy. C'est lui qui n'est pas normal. C'est lui qui est pauvre. C'est pas moi. D'accord. Et je parle en Algérie. Je ne parle pas de l'étranger parce que j'ai travaillé avec Alexandre Arkady. Je... Voilà. Justement, vous allez arriver à cela après 2019, donc après la déception de ce film-là et pour tourner la page. Donc, vous êtes parti en France. Enfin, vous êtes reparti parce que vous vivez de temps en temps entre l'Algérie et la France. et vous êtes sur des projets internationaux. Il s'agit de quoi au geste ? Non, aujourd'hui, maintenant, je suis sur un projet. Je n'ai pas envie de dévoiler parce que... Mais là, j'ai lu quelque part qu'il y a déjà deux ans, vous étiez déjà avec un réalisateur en France comme producteur, je crois, non ? Non, mais c'est de l'alimentaire, ça. Ah, d'accord. C'est de l'alimentaire. Quand on est en France, je suis producteur, j'ai un métier, donc pour vivre, je fais des gestions de production, des devis, de la post-production, c'est mon métier. D'accord. C'est-à-dire, on est en dehors des réalisateurs, je vis de... Quand il n'y a pas de boulot, je gère des films, je fais des retours de la production, ça, c'est pour vivre. C'est normal. Donc là... Moi, je n'ai pas d'autre métier. Donc là, vous êtes en train de réaliser un film ? Non, je suis sur un projet tranquillement. Chaque chose en son temps. J'ai appris à ne pas dévoiler ce que je fais. Généralement, quand on dévoile à l'avance, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de... Mais est-ce que ça parlera de l'Algérie ? Ou ça parlera... Oui, oui, oui. Ça parlera... Ça a une relation avec l'Algérie ? Mais le tournage se fera à l'étranger, si j'ai bien compris. Je vous ai dit, actuellement, les conditions ne sont pas réunies. Actuellement. Mais on ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais actuellement, j'estime que c'est la marché dans le cinéma. Aujourd'hui, je vous redis, mais il n'y a personne aujourd'hui quand il voit. Rien n'est sûr. Les lois ne sont pas sûres. Il n'y a pas... Les assureurs à l'étranger pour venir assurer un film sans personne d'Algérie quand ils voient ce qui se passe. Je pense qu'il faut régler ce problème. Je pense que si M. Tebboune, je sais qu'il avait la volonté politique, je pense qu'il doit trouver une solution. Il doit trouver les hommes qu'il faut pour régler ce problème. Il y en a des hommes. Je pense qu'il y en a. Il faut vraiment des hommes qu'il faut pour régler ce problème. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma, ce n'est pas uniquement un dollar. C'est une arme. C'est une industrie aussi ? C'est une industrie non seulement économique, c'est clair, culturelle, c'est réglé, mais c'est une arme géostratégique. Aujourd'hui, toutes les grandes nations investissent dans le cinéma. On ne parle pas des Américains qui ont commencé ça il y a un siècle. les Turcs, les Égyptiens, les Africains, l'Inde, le Moyen-Orient, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, voilà, l'Arabie Saoudite, maintenant, on a mis des milliards pour lancer des festivals, faire des coproductions, financer des films, parce qu'ils ont compris que le cinéma, c'est des soft power, aujourd'hui, le soft power, et quand un pays n'a pas de soft power, il n'existera pas. Aujourd'hui, le cinéma, la culture, le foot. On a vu le Qatar, il vient de dépenser 250 milliards pour organiser une Coupe du Monde, 250 milliards. C'est un chiffre contesté, mais ils mettent beaucoup d'argent pour le sport, tout à fait. J'ai lu des interventions de l'ambassadeur du Qatar en France qui parle de 212, il est entre 210 et 250. Alors, les 220 milliards dont on parle, c'est le projet qu'a mis le Qatar en 2018 pour vendre les matchs du Qatar à travers le sport d'autres l'accompagnement. Effectivement, tout à fait. Je parle de soft power. Ça fait partie des choses et nous, j'ai l'impression... Ils ont créé même, ils c'était du cinéma à Doha avec des compétences françaises, européennes. Aujourd'hui, les Emirats Arabes Unis sont en train de montrer des choses énormes pour le cinéma parce qu'ils ont compris que le soft power, c'est le cinéma, c'est les vedettes, c'est les stars, c'est les médias. Ils ont compris que dès qu'il y a une star, il y a des médias, des journalistes, des paparazzi, donc ça fait partie... Le voisin marocain avec les studios de Ouarzazate aussi. Oui, bien sûr, Marrakech, festival de Marrakech. Tout le monde a compris aujourd'hui... Il y a des grands cinéastes qui tournent chez eux. Tout le monde a compris que la production, c'est une chose, mais il y a aussi l'événementiel, les festivals, voilà, c'est important. L'image. Donc, quand une production américaine ou européenne vient de tourner dans un pays, il y a de l'argent qui est dépensé, il y a de la main d'oeuvre qui travaille, les techniciens, les ressources humaines pendant un bon moment, des recettes fiscales, des taxes, et puis, il y a toute cette image de médiatisation, le tourisme. Le cinéma est lié avec le tourisme, que ce soit en Arabie Saoudite actuellement, les Émeralds arabes unis, le Qatar, le Maroc, la Tunisie, c'est lié avec le tourisme. Alors, vous parlez de la production cinématographique il y a deux ans, trois ans de ça, je crois, il y a eu l'annonce de création d'au moins deux studios, l'un c'est ici à l'Achour et il y a un autre, je crois, que d'Arabou Saada, mais depuis, on n'entend plus parler. L'un appartient à Jukaroua Abdel Qasim Hadjaj, il y a un autre, je ne sais pas, à un organisme public, mais depuis, on n'en parle plus. Moi, je vous dis, je dis, aujourd'hui, le secteur cinématographique est là un problème, il faut le régler. Ce n'est pas un studio par-ci, un studio par-là, c'est une politique générale, il faut un centre de la cinématographie, il faut une politique générale, avec des théoriciens, des législateurs dans ce métier, qui va réguler, revoir un peu toute la politique cinématographique, adapter un projet adéquat à la modernité aujourd'hui, à la technologie, à la géostratégie dans le monde, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de lobbying, un film pour aujourd'hui des festivals, les grands festivals, il n'y a pas que la qualité du film, il y a des lobbies derrière aussi. Pour le commercialiser, pour le projeter ? Non, pour l'imposer dans les grands festivals, il y a une guerre de lobbies. Ne croyez pas que Cannes, par exemple, sélectionne sur les critères de qualité uniquement, non. C'est vrai, mais il y a aussi un quota qui est imposé par les lobbies, par les politiques. extérieures. C'est incroyable que l'Algérie n'est pas citée, même pas dans de grosses productions. C'est souvent le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Parce que ici, les médias, quand vous écrivez un film algérien à Cannes, mais quand on rentre dans les détails, pratiquement, les films algériens à Cannes, c'est des films français, des coproductions franco-algériennes. Ce n'est pas du tout un film 100% algérien, ça fait 40 ans. Il y en a eu deux, trois, les dernières montres de Rachid Boucherab et puis il y a eu Papicha. Boucherab de Saint-Ville-Français. Oui, oui. Papicha, c'est une production française. Tout à fait. Je pense qu'il y a une participation très minime. Oui, il y a une participation, mais bon, quand on voit les fiches techniques dans le monde, les journaux, on parle d'un film français. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus que c'est le patriotisme qu'ils l'ont présenté comme Algérie que par production, que par... Non, aujourd'hui, il faut revoir toute la politique qui essaye de lancer des films algériens, des vrais films algériens, où l'Algérie, elle a la majorité, ça veut dire que le pays, il a le film, ça lui appartient et qu'il va le défendre comme un film algérien initié d'Algérie, fait par des Algériens, avec des techniciens algériens, des ressources humaines algériennes. Ça, malheureusement, on ne l'a pas aujourd'hui. On est incapable de présenter un film... Et de le défendre et de le promouvoir. Et puis, on a peur de lobbying. Aujourd'hui, nous n'avons plus de lobbying à l'étranger. On n'en a pas, oui. On fait des films comme ça, on les présente en avant-première, on fait les télés, et puis, bam, personne n'en parle. Il n'y a que les coproductions franco-algériennes qui résistent parce qu'il y a des producteurs français. Il y a la partie française. Il y a les institutions françaises qui sont derrière. Il y a une France Film International, il y a le CNC français. Toute la politique culturelle de la France qui fait en sorte que ces films voyagent, existent... Est-ce qu'on aurait pu faire ça, par exemple, avec les pays arabes ? Oui, bien sûr. Qui ont de l'argent, qui ont... Bien sûr. Non, mais aujourd'hui, il faut être derrière le film. Il faut que les pouvoirs publics soient derrière un film, derrière un réalisateur. Et ne pas dépenser de l'énergie à le combattre. Voilà, exactement. Aujourd'hui, quand tous les réalisateurs qu'on voyait, prenez n'importe quel film, vous allez constater qu'il a mis 7 ans pour le faire, 8 ans. Même les films contemporains. C'est énorme. Alors, c'est quoi la moyenne normale d'un film ? Normalement, un réalisateur, il doit tourner un film moyenne, un film tous les 2 ans, tous les 3 ans. Disons, on a une année pour écrire, développer un projet, plus une année pour trouver de l'argent, et normalement, 3e année, il fait des filles. Après, on passe... Voilà. Aujourd'hui, la moyenne pour faire un film, c'est 7, 8 ans, 10 ans parfois. C'est énorme. C'est énorme. C'est une perte de temps. C'est-à-dire, un réalisateur, le meilleur, il fera 5, 6 films dans sa carrière. Ce qui est énorme. Ce qui est dommage, quoi. Je reviens un peu, on tire vers la fin de l'émission, vers un sujet sur lequel vous avez un peu travaillé comme assistant réalisateur, je crois. C'est sûr, le cinéma à Mazéry, est-ce que vous y croyez ? Le cinéma à Mazéry, il fait partie du cinéma global. C'est-à-dire, c'est pas la langue qui va... Le cinéma à Mazéry, bon, moi, j'estime qu'on ne fait pas ainsi. Moi, j'estime qu'on ne fait pas assez pour le cinéma. Il y a quand même 2-3 films intéressants. Très pauvres. La montagne de Bayard. Très pauvres. C'est-à-dire, aujourd'hui, les films de qualité, parce qu'il faut faire un film de qualité. Oui, bien sûr, il ne faut pas... Les films qui se sont exportés, il s'agit de La cour inoubliée, d'Abdur Rahman Boughermouh, il s'agit de La montagne de Bayard, d'Azdel Meddour, qui a bien tourné. Bien tourné. Il s'agit aussi de Mashaou, de Mourkas Mahijaj, où il y a un film aussi qui a bien tourné qui s'appelle La maison en jaune. Oui. Amour Hakkar. Oui. Ils ont bien voyagé, mais c'est très pauvre. 4 ou 5 films sur 60 ans pour un pays à Mazir. C'est très pauvre. C'est très pauvre. Et ces dernières années, il n'y a absolument aucun projet. Voilà. normalement, on doit équilibrer. Normalement, on doit équilibrer. Je pense qu'on ne fait pas assez. Il y a des téléfilms, il y a des feuilletants, mais pas de grands films. Non, non, non. Je parle de films cinéma, des grands films cinéma qui, il y a aussi, bon, il y a un Fat Mansemoor que je n'ai pas cité. C'est très pauvre comme production. C'est très pauvre. Pourtant, il y a de la littérature, il y a des contes verbaires. Mais vous me direz que dans un environnement que vous décrivez tout à l'heure sur le cinéma, il y a des gens. Je vous dis que le problème du cinéma à Mazur, ça concerne tout le cinéma algérien parce qu'il a les mêmes problèmes. Voilà, donc c'est le même problème. On va finir sur une... Pour régler le problème du cinéma à Mazur, il faut régler le problème du cinéma de manière globale. Après, la langue va être... La langue, après, chacun s'exprime. Ceux qui vont faire des films en Tergi. Il y a un film Tergi aussi qui a été fait, j'ai oublié de citer, de Braintzaki. D'accord. Les onbes bleues. Crépiscueux, non, les onbes bleues, oui, les onbes bleues, je crois. Ce n'est pas une fiction. Non, c'est une fiction. Braintzaki est tourné en Tamashart. D'accord. En Tergi. Mais est-ce que vous êtes optimiste pour... Globalement, je ne parle pas du cinéma à Mazur. Non, il faut se battre. Parce que dire optimiste comme ça, oui, c'est facile de dire optimiste, mais il faut se battre, il faut faire des choses, il faut pousser les autorités à agir. Parce qu'aujourd'hui, trois ans, et on ne voit pas le bout du tunnel. Il faut à un moment donné des gens qui sont là, qui communiquent, qui élabore tout de suite un projet, un projet cinématographique à court, à moyen, à long terme. Et on débat, parce que le cinéma, c'est un secteur sensible. Je pense qu'il faut associer les cinéastes. Vous avez rencontré ces derniers temps des ministres. Est-ce que vous avez passé ce moussage ? Est-ce qu'il a été reçu ? Je vous dis la vérité. La volonté existe. Vous l'avez perçue ? Oui, oui, oui. Je dis la vérité. Je ne suis pas très sincèrement. Je n'ai pas l'habitude de jeter des fleurs. Oui, bien sûr. Non, la volonté existe. Les deux ministres... Enfin, je parle de la culture, parce que le cinéma, c'est la culture. Je pense que même les Moudjahidiennes, je pense qu'il faut s'associer avec la culture. C'est-à-dire faire des films chacun de son côté, ce n'est pas la solution. Sinon, demain, le ministère des Affaires religieuses va produire, le ministère des Affaires extérieures va produire, les Moudjahidiennes vont produire. Je pense qu'il faut concentrer tous ces moyens humains et financiers dans un centre de cinéma et laisser les cinéastes, les vrais, travailler. On ne peut pas faire des films à la place des cinéastes, ce n'est pas la peine, ça ne marchera pas. Ceux qui pensent à haut niveau qu'on va faire les films à la place des réalisateurs, ça ne marchera pas. Donc, soit on trouve des solutions, les associer à tout, parce qu'en fin de compte, c'est le réalisateur qui va faire le film. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le président, ce n'est pas le premier ministre, c'est le cinéaste. Soit on le met en condition de création, de liberté, soit on essaie de lui faire le film à sa place et ça ne marchera pas. On regarde ce qui s'est passé avec Ben Mehidi, on a mis 4 ans, et ça ne sert à rien. Juste pour des députés. Ça ne sert à rien, finalement, pour quelques secondes comme ça, de 77 secondes de coupe, il aurait fallu laisser le réalisateur, pas essayer de l'étouffer, d'être derrière, de le contrôler, de se méfier, de le considérer comme un ennemi, comme un potentiel traître. Ça ne marchera pas comme ça. Alors, Michel Daraïs, merci beaucoup. Alors, je retiens deux choses importantes, c'est que le film a été débloqué. La deuxième chose, c'est qu'on attendra pour savoir quel est votre projet actuel sur lequel vous êtes en train de travailler. Merci beaucoup et j'espère qu'on se retrouvera dans une autre émission après la sortie du film et l'annonce du nouveau film qui va arriver, j'espère, bientôt. Avec plaisir. Quant à vous, je vous retrouverai dans une prochaine émission avec un autre invité. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501